Alors, nouvelle polémique sur les réseaux sociaux dans l'après... Salut tout le monde, c'est Nas Actu et on va regarder une story de Nabila avec une nouvelle polémique dans les réseaux sociaux et les journaux, tout ça. Donc après la vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. C'est tout ça. Donc j'ai posté une photo sur Instagram avec mon fils. C'est vrai que je n'en poste pas souvent parce que, en général, quand je suis avec lui, je profite tellement que j'oublie de prendre des photos. Je le prends lui en photo, mais voilà, il faudrait qu'on en fasse un peu plus, surtout qu'il grandit super vite. Et donc là, on est parti voir le dinosaure et je poste une photo, je lui fais un bisou sur la bouche. C'est mon bébé, il a un an et demi, c'est un tout petit, petit, petit bébé. Et donc, polémique, Nabila embrasse son fils sur la bouche, les gens en colère, enfin les gens, pas les gens, puisque quand je regarde les messages, il y a 90% qui trouvent ça hyper mignon, hyper normal et qui font la même chose avec leurs enfants. Il y a 10%, je suis sûre que ces 10%, ils n'ont même pas d'enfants. Ou alors, ils ont peut-être un manque d'amour ou je ne sais pas. Et ces 10% disent, mais tu ne peux pas faire ça. Donc déjà, de 1, je vous remets en place, c'est mon fils, c'est mon bébé. Il est sorti de mon petit garçon, je l'aime, j'ai un lien très fort avec lui. Voilà, et franchement, les petits avis, je m'en fous. Enfin, je pense que vous avez remarqué que genre, en fait, vos avis, je m'en fous. Mais ce n'est pas méchant, genre vraiment, prenez-le pas mal et tout. Mais en fait, je m'en fous trop de ce que vous pensez. Et genre, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur moi, ça ne me fait rien, parce que moi, j'aime trop ma vie, je suis trop contente, je me trouve trop belle. Et je suis bien dans ma peau, voilà. Donc, c'est l'essentiel. C'est pour moi l'essentiel. Et je ne trouve pas assez grave de faire des bisous sur la bouche. Mon fils, il n'a pas 13 ans, 18 ans. Et quand bien même, les mamans, elles font ce qu'elles veulent. C'est leur bébé, c'est leur fils. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Ça ne changera pas. J'ai attrapé le pied, main, bouche. J'en ai eu pour 3 semaines, j'ai encore des boutons partout sur le corps. Parce que, voilà, je suis tout en collée à mon fils. On se fait des bisous, on s'aime. Tout simplement. Voilà, I'm a hater. Pour les personnes qui aiment bien commenter, n'hésitez pas à aller le faire sous ma dernière photo. Parce qu'il y a des gros débats. Et c'est marrant. Voilà, les gens, je pense qu'ils s'ennuient un petit peu. Peut-être qu'ils n'ont pas pu partir en vacances. Peut-être qu'ils n'ont pas d'enfants. Voilà, moi, je ne juge personne. Mais j'aimerais bien qu'on en fasse de même pour moi. Parce que, ce n'est pas parce que je partage des choses que j'ai besoin de petits commentaires par-dessus. Voilà. Je voulais quand même faire un gros big up à toutes ces mamans. Je vois vos commentaires. Je vous kiffe. Vous êtes magnifiques. C'est grâce à des personnes comme vous qu'on ne se sent pas frustrées. Qu'on est bien dans notre peau. Et voilà, je vous remercie. Je suis en train de lire tous vos commentaires. Voilà, je vous embrasse très très fort du fond du cœur. Bisous à vous, à votre petite famille. Et j'essaie de vous répondre. Je vous mets des petits cœurs. C'est la story de Nabila Vergara. Moi, je dis, ouais, qu'il fasse un bisou à son fils de un an et demi sur la bouche. Il n'y a rien de grave, quoi. Il a un an et demi. C'est l'amour filial, l'amour maternel. Ça n'a rien à voir. Je pense que c'est plutôt des haters qui ont sauté sur l'occasion pour déverser de la haine. Franchement, je n'aurais jamais cru que j'aurais défendu Nabila un jour, moi. On m'aurait dit ça il y a quelques années. Je n'y aurais jamais cru. Moi, qui l'a trouvé odieuse, prétentieuse, vulgaire. Mais elle a changé. Depuis qu'elle a son fils, elle a beaucoup changé. Elle est beaucoup plus humble. Elle est plus classe. Voilà, elle est plus classe. Elle est moins vulgaire, on va dire. Je trouve que c'est mieux. Je trouve qu'elle a évolué en mieux, là. Parce qu'elle était vraiment odieuse à une époque. Mais je trouve que c'est exagéré, cette petite attaque. Voilà, c'est un bisou. Un bébé, c'est encore un bébé, on va dire. Par contre, moi, ce que je trouve qui est dommage, c'est qu'elle ne lui apprenne pas le français. Parce que c'est quand même... En fait, il est tout le temps chez la nounou, en fait. Il est tout le temps chez la nounou. Il est nounou, elle parle quoi ? Elle parle qu'anglais. Du coup, parce que vous n'allez pas me dire que Nabila, elle change des couches. Allô ? Allô ? Vous n'allez pas me faire croire que Nabila, elle change des couches. Allô ? Non, mais allô ? Déjà qu'elle ne fait pas la cuisine. Allô ? Qu'elle ne sait pas... Elle a avoué qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Donc, voilà, son bébé, il est tout le temps chez les nounous. Donc, il parle avec les nounous. Donc, il parle l'anglais. Ça, je trouve ça dommage par contre, tout simplement. En concernant le bisou, c'est abusé quand même. Non, mais allô ? C'est un bébé, allô ? Non, mais allô, c'est un bébé. Ah ouais, je ne devrais pas le dire ça, allô, parce que c'est une marque déposée par Nabila. J'ai oublié. Mais allô, je suis con ou quoi ? Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux allôs, pour des nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé. Tchuss, merci d'avoir regardé cette vidéo ! Tchuss, merci d'avoir regardé cette vidéo !